Et bien you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour un nouveau showcase sur Paladin et celui-ci portera sur la Reine des Abysses, je veux bien sûr parler de Nyx. Alors, Nyx c'est un tank avec 4700 points de vie de base et c'est certainement un des tanks les plus puissants et les plus chiants du jeu. Je pense que vous avez très certainement déjà dû au moins péter un câble une fois en ayant rencontré ce personnage et c'est normal, le perso est vraiment très puissant et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Au niveau des capacités du personnage, sa première compétence, son attaque de base, le brise royaume, ce sont des dégâts directs, est un enchaînement de 5 coups de poing figeux, 3 fois 200 de dégâts puis 2 fois 425 de dégâts. Attention, si vous avez raté un de vos tirs, donc s'il est interrompu, ou si vous vous êtes arrêté de taper pendant 1,25 secondes sans avoir de carte dans vos decks qui modifient ce paramètre, vous allez réinitialiser l'enchaînement. Vous allez revenir sur le premier coup à 200, puis le deuxième, puis le troisième, et après vous avez le quatrième à 425 et le cinquième à 425. C'est un tir principal qui n'a pas énormément de distance non plus, pour un tank ça fait des bons dégâts, on va pas se mentir, c'est plutôt sympatoche, mais c'est pas de là que le personnage tire sa plus grande force. Déjà on a la faille projetée, des dégâts de zone, vous allez tirer une faille abyssale qui va ralentir les ennemis qui seront dans la zone que la faille aura produite, et elle va exploser au bout de 2 secondes. C'est un sort qui est très puissant, très embêtant, surtout grâce au talent qu'on va jouer aujourd'hui, qui est le rang encore plus puissant, ce sort. On a ensuite la forteresse abyssale, vous allez faire apparaître un bouclier de 4500 points de vie au maximum, donc en fait vous allez le déployer devant vous, derrière vous, comme vous voulez, en fait c'est vous qui choisissez là où vous allez le mettre, par contre plus vous allez le déployer loin de vous, plus les PV de ce bouclier seront réduits. Si vous le déployez loin de vous, ça peut être très intéressant si vous voulez protéger un allié. J'espère qu'on aura l'occasion de le montrer dans cette vidéo, mais sachez que c'est un truc qui est possible avec Nyx, donc n'hésitez pas quand vous jouez avec le personnage à utiliser votre bouclier pour protéger vos alliés, c'est toujours sympatoche. On a ensuite certainement le sort le plus puissant du personnage, la présence royale. Lorsque vous allez l'activer, vous allez libérer une aura empoisonnée qui va infliger des dégâts à tous les ennemis qui sont autour de vous. Vous allez en fait avoir une zone sur le sol, un peu comme un grover en fait, et tous les ennemis qui sont dedans prendront des dégâts. A la réactivation du sort, vous allez lancer des chaînes qui vont attirer les ennemis vers vous. C'est pas un grappe de Makua non plus, mais ça va quand même les attirer un peu vers vous. Vous n'êtes pas obligé de réactiver la compétence, parce que si vous la réactivez, les dégâts du poison se finiront. En gros ça va couper la compétence. Autre chose qui est incroyablement fort à noter sur ce sort, c'est que les dégâts que vous allez subir pendant la présence royale seront retardés. Donc si je prends un énorme burst sur la face, les dégâts que je vais recevoir ne me seront pas attribués directement. Je vais les recevoir quelques secondes après. Très important de noter ce petit point, c'est que quand vous utilisez cette compétence, il faut bien faire attention à avoir du soin derrière, parce que sinon vous pouvez mourir littéralement toute seule en tant que Nyx. Ce qui est un peu embêtant quand même, c'est un peu chiant. Ensuite, on a l'ultime du personnage, des dégâts de zone. Vous allez attirer les ennemis qui seront vers vous. Attention, les ennemis attirés ne sont pas contrôlés, ils peuvent s'enfuir avec leur mobilité. Et une fois que vous avez fini de sautiller sur place, vous allez étourdir les ennemis. En termes de dégâts, je crois que l'ultime... Voilà, ce n'est pas des énormes dégâts. Ce qui est très intéressant à noter avec cet ultime, c'est surtout le stun qui est très fort. Et aussi, vous êtes immunisé au contrôle, vous avez une réduction de dégâts évidemment. Donc c'est pas mal. Au niveau du deck, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui avec Nyx ? Eh bien, on va jouer ce deck-ci, qui est mon deck préféré avec Nyx. Depuis que je l'ai fait, je ne joue que ce deck-ci. Il est beaucoup trop bien, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on a des points de vie en plus. Changer à jamais, qui va augmenter de 600 nos points de vie. C'est une carte qui est trop forte sur Nyx. Augmenter les points de vie de Nyx, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir tanker beaucoup plus. Que votre présence royale, en fait, finalement, va vous permettre de tanker beaucoup plus. Et ça, c'est très fort. Ensuite, on a Autorité abyssale. Le rayon de l'aura de présence royale augmente de 80%. Oui, plus vous avez un rayon augmenté, plus vous avez de chances que vos ennemis soient à l'intérieur. Donc, plus vous avez de chances que ces derniers prennent des dégâts. Coeur du combat, qui va augmenter les dégâts de la présence royale à hauteur de 10% des PV max des adversaires. Donc, vous augmentez les dégâts de la présence royale. C'est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que vous allez gratter de l'ultime. Vous allez gratter des dégâts. Potentiellement finir des kills. En plus de ça, vous aurez également la chance d'augmenter vos crédits. Puisque vous allez mettre des dégâts de folie. Les dégâts de folie, vous savez, c'est les petits bonus de crédit que vous gagnez quand vous faites pas mal de dégâts. C'est 40 crédits, je crois. C'est pas à négliger sur le personnage. Puisque vous allez voir qu'il y a des items qui sont très puissants sur le perso, mais qui coûtent très cher en crédit. Donc, les crédits, c'est toujours sympatoche à récupérer. Ensuite, on a Trépa Rapide et Poursuite en Diablée qui sont des cartes de remplissage. Cartes qui sont très facilement remplaçables par d'autres cartes en fonction de ce que vous préférez mettre. Mais le deck repose principalement sur ces trois cartes-là. En termes de points, vous pouvez légèrement modifier certaines cartes. Je pense que vous pouvez réduire un petit peu les dégâts. Et augmenter les points de vie avec la carte changée à jamais. Ça vous fait passer quand même de 600 points de vie à 750. Donc, c'est quand même pas mal. Mais bon, moi personnellement, je vous conseille le deck sous cette forme-là. Essayez-le. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, nous, on va se retrouver pour la game. A tout de suite. Allez, du coup, on est parti pour la game de Nyx. On sera sur Plage du Serpent. Une bonne map pour le personnage, plus ou moins. C'est vrai que Nyx n'a pas de mobilité pour prendre les hauteurs. Mais ça reste une map où le personnage peut être très embêtant pour les adversaires. On a des compositions un petit peu particulières dans cette partie. On sera en double heal avec un Furia Ray de notre côté. Et en face, ils auront Genos et Pip. Au niveau du talent, on va bien évidemment partir sur Tour de Force. Tour de Force qui va faire que la faille qu'on va projeter va handicaper l'ennemi. Et va durer plus de temps. Donc, on va mettre plus de dégâts. Et on va jouer le deck que je vous ai présenté, bien évidemment. Et au niveau de l'item, avec Nyx, vous prenez... En vrai, dans la game, Protection Arcanique n'est pas forcément le best du best. Mais on va quand même le prendre parce que c'est un item qui est trop fort sur le perso. On va prendre Résilience également. Parce qu'il y a un Pip. Pip, c'est Résilience tous les jours de l'année. Parce que sinon, il va nous déglinguer beaucoup trop rapidement. Donc on prend ce combo d'item ici. Sinon, on peut partir sur Vétéran. On peut partir sur Agile, Armure Plaquée. Et Kronos aussi, ça peut être intéressant. Et Revivifier également, ça peut être sympa aussi. On s'est faillé tous les deux. Avec la Evie, c'est un peu drôle. Nous, ici, on va aller sur le point direct. On n'a pas trop d'intérêt de jouer autre chose. Clairement. Par contre, on risque de se faire beaucoup tirer dessus dans la game. En vrai, on va essayer de caler la faille en haut pour aller gêner le Strix. Et nous, on va juste tenir le point. On est juste là pour tenir le point un maximum. Pour contester. Là, on voit qu'on n'a pas la range pour toucher l'Androxus. Voilà, nickel. Et là, en vrai, sans cauteriser, ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait. En début de partie face à Nix. C'est compliqué. Enfin, avec leur composition en tout cas. À moins qu'ils se mettent tous à me tirer dessus. Est-ce que la Furia reste sur le point peut-être ? Je ne sais pas trop. En partant du principe que oui. Bon, là, on est beaucoup ralenti. On va essayer de mettre la faille en haut. Voilà, on conteste un peu le Strix. On l'empêche de se placer. On fait attention que l'Androxus ne passe pas. Voilà, là, on voit qu'on met des bons dégâts. L'Andro a pris assez cher. On a pris cher aussi. Voilà, on tempo, on tempo. Il n'y a pas de problème. On met le shield pour se protéger. On l'enlève parce qu'on n'en a plus besoin. Là, on voit qu'on a le Strix à gauche. Il est mort. C'est nickel. On a notre furieux qui se fait rush. On la protège, évidemment. Ok, nickel. Ivy qui fait le taf. Ça fait plaisir. On a le pip en haut. On ne peut pas contester le pip, malheureusement. Là, on n'a pas grand-chose. En soi, on pourrait limite le faire tomber avec l'ultime si on veut. Si on se place bien, on peut le faire tomber. Mais il aura le temps de reculer aussi. C'est ce qu'il y a à prendre en compte. Et nous, on avance. Nous, il n'y a pas de problème. On est sur le point. Personne ne nous fait de dégâts. On peut avancer tranquillement. Là, malheureusement, on se mange l'emprise du vide du géno. C'est encore pas si gênant que ça. On va voir les dégâts. C'est assez sympa. On a l'ultime. On va pouvoir l'utiliser si jamais on en a besoin. Là, on focus le Strix. On prend l'ultime de pip. Ce n'est pas grave. Il était attendu de toute façon, celui-là. On prend protection arcanique 2. En premier. Et puis, on va revenir tranquillement. Vraiment, Nick, c'est un personnage qui est super fort. Je la joue pas mal en scrim. Et vraiment, à chaque fois que je la joue, je me dis purée, le perso, il est quand même vraiment fort. Il est vraiment dur. C'est dur de jouer compte, quoi. Et on a push. Nickel. On n'a pas claqué l'ultime, en plus. Super. Et c'est parti pour la deuxième manche. On va faire exactement la même chose que dans la première manche. Hop, on esquive l'ulte de Génos, évidemment. Prévisible, celui-ci. Je l'ai vraiment esquivé à une main, quoi. Allez, on met des dégâts sur le Strix. On pourrait limite aller le chercher si on veut. On ne va pas y aller. On va rester sur le point tranquillement. On free cap tant qu'on peut free cap. On va aller chercher le Hazan. Tranquillement. Voilà, on fait reculer un petit peu. Ok, pourquoi pas. On se prépare à taper le pipe. C'est super. Et on voit, on est vraiment un enfer pour les adversaires. On est vraiment un enfer. Et on n'arrive pas à mourir. On ne meurt jamais. C'est trop fort. Vraiment, c'est trop trop fort ce perso. C'est un truc de ouf. On va mettre la faille là-haut pour toucher l'Androxus. Puis là, je pense qu'on va caper le point. On mettra l'ultime sur l'adversaire qui voudra contester le point. Ça ne conteste pas le point. On n'a pas besoin d'utiliser l'ultime. Ça va partir avec le Hazan. On touche le Strix. On reste sur le point. Pour l'instant, il n'y a personne qui avance dessus. Ok, nickel. On va avancer avec la Heavy. Ce qui est bien avec Nick, c'est que ça peut être aussi bien un tank point qu'un 9 tank. C'est vachement cool. Ça rend le perso très polyvalent quand même. Ah, là par contre, c'était un petit fail de ma part. Je me suis trop collé au mur. Voilà, on met le shield. On se protège des gros tirs de Strix surtout là. On avance un peu sur les adversaires pour leur mettre le poison. Ok, très bien. L'ultime qui repart de pipe. On a Résy 3. Donc là, ça ne sera plus trop un problème. Il faut juste se regrouper ici. Attendre que les soigneurs reviennent. Enfin, la Furia parce que la Rey a réussi à survivre. Et là, il va sûrement mourir. C'est dommage pour le délai kill. Là, on essaye de caler la faille juste pour gratter des dégâts, des crédits, tout ça comme d'habitude. Mais on ne se montre pas trop non plus. Le but ici, c'est de vraiment pas mourir. Parce que ça serait un peu terrible pour se regrouper. Hop, on va attendre tranquillement. Et là, on pourra essayer de remettre une push. De remettre de la pression sur les adversaires et notamment sur cet Androxus qui dérange notre healer. On met le shield pour se protéger. Hop, on va attendre le heal tranquillement. On va essayer de mettre le clic droit et de mettre l'ultime derrière si on peut. Allez, vas-y, on va le mettre ici. On le force à utiliser sa mobilité. Il n'a plus rien. Donc là, il est mort. Sauf si on n'arrive pas à le push. Ah, il est one shot. Il est mort. Nickel. Ok, bon, j'ai un peu utilisé ma présence pour rien, là, pour le coup. Je crois qu'il y a l'Androxus, là, non ? Ah, il est là. Je t'avais bien entendu. Ok, on aide notre heal. On se remange l'ultime encore une fois, mais là, cette fois-ci, on a résilience. Puis, je pense que la game, elle va être finie, là. Nickel. Et ça sera une domination totale. On a vu la force de Nyx. C'est un mur. C'est un mur. On est mort à cause de quoi ? Des ultimes de pipe. Les seules fois où on est mort, c'est les ultimes de pipe. Donc, ultimes qui nous empêchent d'attaquer, de nous défendre, et qui nous réduit grandement nos points de vie. Et en plus de ça, on a fait presque 50 000 de dégâts, ce qui est pas mal, vu qu'on n'était pas du tout sur des positions offensives. L'Ivy a bien carry. Elle a vraiment très très bien joué. Très très forte, l'Ivy. Bon, bah voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Nyx vous aura plu. Vraiment un personnage que je kiffe jouer. Je la trouve trop forte. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. Je soutiens énormément la chaîne et à me dire quel personnage vous voudriez voir. La prochaine fois, c'était Azerdi. A plus tard. Tchuss.